salut allez c'est c'est bon aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de cet accessoire qui a fait tant parler il ya de ça un petit peu plus de deux mois donc le qr2 qui attend qui a été attendu annoncé il ya très très longtemps et qui est sorti c'était quelque chose que je voulais pas acheter moi j'ai un dd1 je vous le dis clairement j'avais vraiment pas j'ai vu forcément sortir l'accessoire je voulais pas l'acheter et pourquoi j'ai acheté je vais vous expliquer un peu tout ça je vous expliquer comment je les monte enfin je vais essayer de faire au plus rapide mais voilà donc il ya le côté volant et le côté forcément côté volant et côté base il vous faut les deux moi je suis avec un volant cube contrôle et le volant podium donc voilà il me fallait le pro je voulais pas acheter parce que déjà c'était très cher j'avais deux roues à équiper voire trois à l'époque qu'est ce que je peux vous dire d'autre je trouvais que c'était abusé au niveau tarif sauf que deux mois après et le black friday l'arrivée du black friday fanatech a décidé de revoir sa copie et a fait les tarifs forcément et c'est la raison pour laquelle j'ai craqué je vais vous expliquer les avantages et inconvénients déjà la raison de mon craquage c'est forcément ma faiblesse c'est une chose mais non plus sérieusement c'est le tarif puisque en termes de tarifs et je vous dire clairement la différence elle était très notable c'est à dire que le qr2 base saïd donc c'est à dire je vais vous montrer celui là à la sortie j'espère qu'on voit bien il était à 149 95 donc je vous laisse imaginer 149 95 plus des qr2 pro comme ça up x 2 pour mes deux volants qui étaient eux je crois à 199 euros pièce je laisse faire la somme c'était juste pas possible non pour moi c'était pas vraiment intéressant pour l'apport que sa donnée ça on en parlera un petit peu après donc du coup le black friday est arrivé et la troisième quatrième quatrième jour est sorti ce fameux module à 29 95 au lieu de 149 95 et quelques donc forcément ça plus le pack de 3 qr2 ici donc 200 euros x 3 avec une promo de 100 euros j'ai acheté ça avec un copain on a divisé les frais de port enfin bref c'était vraiment le gros coup à faire et je les fais maintenant ce que je vais faire je vais vous montrer vite fait vous commenter un petit peu la vidéo de montage pour vous expliquer si c'est compliqué ou pas et puis à la fin je vous reprends on va regarder un petit peu ce que ça donne au niveau du résultat et du ressenti voilà sur la vidéo je vous montre en même temps ça c'est le jeu qui a donc c'était que le cube contrôle le jeu avec l'ancien qr donc vous voyez je vous mettrai une petite flèche il ya le z-ring c'était un petit mode avec une impression 3d pour permettre de de ne plus mettre la vis et normalement de plus avoir de jeu du tout chose qui avait été déjà énoncé dès le début sur ce dd1 et dd2 c'était le jeu qui avait donc c'est normalement ce fameux z-ring permettait d'éviter de mettre la vis de serrage et aussi de retirer le jeu donc là vous voyez donc vous voyez sur l'ancien qr il fallait appuyer pour pouvoir introduire le volant et là vous voyez il ya du jeu que ce soit dans tous les côtés forcément de gauche à droite et de haut en bas vous voyez bien sûr ces deux ces deux plans de coupe qu'on voit vraiment que ça bouge voilà alors le montage de toute façon voilà je vous ferai des accélérés il ya des vidéos il ya la fiche qui est fourni avec le qr 2 donc honnêtement c'est pas bien compliqué première chose c'est d'enlever cette fameuse bague de serrage alors attention il ya il ya une distance assez noté dans la fiche à une distance à plus ou moins respecté pour que ce soit assez serré pas trop serré normalement il faut respecter un couple on voit là moi je les fais un petit peu à l'arrache mais dans son moment on pouvait plus serré il ya pas de problème ça ne sert à rien de serrer comme un malade donc une fois que vous avez dévisé cette bague moi c'était un petit peu chiant parce que il ya mon afficheur qui est juste au dessus c'était pas le plus simple très carrément mais une fois que vous avez fait ça retirer la bague voilà tout doucement ça c'est vraiment pas compliqué c'est juste c'est même pas du bricolage à ce niveau là c'est du montage donc là on voit bien sur cette coupe là le petit ensemble zedring le petit imprimé 3d donc une fois que ça c'est fait simplement simplement tout ce qu'il faut faire c'est tirer sur le qr 1 en fait et il va venir tout seul sauf qu'à un moment forcément il ya les câbles et c'est là la partie un petit peu délicate voyez je le dévisse en fait il faut dévisser parce que les câbles intérieurs sont torsadés et c'est là où certains vont trouver que c'est un petit peu chiant et moi-même j'ai trouvé ça un petit peu chiant pourquoi en fait il vous voyez il faut dévisser pas trop dévisser mais dévissez quand même pour qu'en fait le câble vous puissiez tirer dessus et avoir un petit peu nous pour pouvoir déconnecter ces fameux connecteurs il ya deux connecteurs avec un petit détrompeur vous appuyez dessus simplement et ça revient façon tout à fait logique voyez donc il ya un court et un long sur la notice est bien indiqué il faut mettre le cours du qr avec le long câble de la base et inversement ça c'est pas bien compliqué par contre vous allez voir un petit peu plus loin c'est que en fait le cours il est très court au niveau de je parle de la base et ce qui fait qu'il faut faire attention qu'il s'en aille pas au fond de votre base ça c'est pour moi j'ai essayé oui je galère un petit peu à essayer de le bloquer pour pas qu'il s'en aille parce qu'après je pense que ça peut être un petit peu galère voilà donc une fois que c'est bloqué on fait le chemin inverse c'est à dire que on prend le court et on le met sur le plus long alors moi j'ai commencé par l'inverse j'ai pris le long du cuir volant et je l'ai mis sur le plus court comme ça moi il était sécurisé pouvaient plus bas et j'ai fait le même de l'autre côté ensuite c'est simple fait chemin inverse la méthode complètement à l'envers sert qu'on remet le câble à l'intérieur et cette fois ci on visse on visse jusqu'à temps que faire rentrer progressivement ces câbles encore une fois c'est pas compliqué vous y allez doucement jusqu'à temps que vous pouvez rentrer tout doucement le cuir dans son axe et là vous avez jusqu'à le glisser et l'appuyer rien de plus ce bien là franchement on a l'impression que c'est un peu délicat mais ça n'est pas plus que ça vous voyez il suffit juste de pousser un tout petit peu ensuite une fois que ça vient on repousse encore un peu pour torsader un petit peu les câbles on pousse et c'est tout tout simplement bien que ça à faire il ya un symbole fanatec sur le haut il suffit juste le m de le mettre sur le haut de l'axe donc une fois que ça c'est fait on fait pareil chemin inversaire qu'on remet la bague et là la bague je sais pas si vous allez pouvoir le voir il faut mettre à un ou deux millimètres de le début de l'anthrax en fait tout simplement ce qui indiquait sur la notice ça c'est pas compliqué ensuite je vais vous montrer au niveau du volant voilà donc là j'ai pris le contrôle mais c'est avec un podium donc de toute façon le podium si vous avez la même chose c'est exactement la même chose c'est très très simple mais c'est nouveau le qr 2 donc rien de compliqué il suffit de dévisser les vis qui est sur le premier l'ancien qr 1 tout simplement donc une fois que c'est dévissé on a accès à la connectique donc là moi sur mon cube contrôle j'en ai pas besoin mais voyez une petite bague cette petite bague qui est fournie avec on n'a pas besoin de la mettre puisqu'elle est déjà présente sur le podium donc on remet juste le qr 2 il ya un sens il ya des trompeurs vous pouvez pas vous tromper cette fois ci on remet toutes les vis une fois que ça fait voilà je vous montre le mécanisme du cuir tout simplement cette bague qui vient se serrer voilà et c'est tout on voit l'électronique est derrière mais bon pour lequel je n'ai pas besoin sur le cube contrôle et enfin on se retrouve donc sur la base avec ce nouveau qr 2 et vous allez voir hop donc là on l'enclenche à chaud entre guillemets pas besoin d'appuyer sur enfin l'intègre dit dans sa notice qu'on peut appuyer c'est pas indispensable là c'est marou podium vous voyez ça bouge pas ça ne bouge pas du tout voilà donc je vous reprends ici pour faire un petit résumé alors comme je vous dis voilà vous voyez ça ne bouge pas ça ne bouge pas j'aurais envie de dire heureusement heureusement pour le tarif alors là où je suis content c'est déjà de une avoir fait une belle affaire avec ce black friday je suis vraiment tout coeur les gars pour ceux qui se sont jetés dessus au tout début de la sortie à deux mois parce que franchement ça fait mal où vous savez ce rabais est très intéressant j'ai trouvé ça dommage qu'ils n'ont pas fait sur le kit complet ça je trouve ça dégueulasse je trouve dégueulasse qu'ils aient pas fait de rabais sur les premiers acheteurs du dd1 et du dd2 c'était un problème connu c'était d'entrée pour quasiment tout le monde en fait avec ce qr 2 on résout le problème qu'il avait sur le dd1 initialement avec le qr 1 donc je trouve que c'est je peux dire que c'est du vol mais ouais j'ai pensé fait pigeon et je pense que pas mal on quittait fanatech pour déconner comme ça ils sont partis à la concurrence moi j'ai pas de problème à base dd1 j'en suis très content je sais qu'il ya mieux mais voilà un moment il faut savoir faire des choix j'avais déjà une roue que contrôle j'avais déjà marou podium enfin bref j'avais pas mal de choses donc je me suis dit on va l'acheter maintenant est ce que j'en suis content oui parce que effectivement il ya plus de jeu du tout et après quand se met en tête le jeu on l'a et on se dit c'est un peu gênant mais au final ça change rien au ffb j'ai vu des gars dire ça a changé le ffb c'était plus précis non tu as juste ce jeu que tu n'as plus mais après ça ça change pas ta conduite ça change pas ton ressenti c'est juste un élément qui fait que avoir du jeu c'est chiant et tu trouves ça pas normal ça c'est tout à fait légitime c'est pas normal à ces prix là c'est pas normal de sortir du matos qui a un défaut et pour lequel on ne corrige pas ce défaut voilà donc en gros voilà ce que je pensais du qr2 est ce que c'est indispensable non est ce que c'est utile oui est ce que c'est très cher oui est ce qu'on s'est fait pigeonner oui maintenant si vous avez un petit budget un petit budget avec une seule roue ça vaut encore le coup plus maintenant puisque lui il est remonté 1 il est repassé à 150 balles donc ça plus la tv a plus ses frais de port hop mode pigeon on quand c'est juste incroyable donc moi je suis content d'avoir profité de ce rabais mais encore une fois c'est s'il n'y avait pas eu ce rabais du black friday je ne serai pas passé à la caisse voilà allez vous ça tu en faut tout dans les commentaires pour ceux qui ont passé le cap qui ont fait cet achat ceux qui sont peut-être tournés vers une autre marque à cause de ses défauts et de ses problèmes de tarifs de chef en attaque avec également j'ai fait oublier d'en parler une logistique de merde alors ils nous ont dit enfin moi en tout cas ils m'ont répondu à ma demande ils m'ont dit qu'ils étaient en train de changer de logistique d'entrepôt ouais je crois que ça fait trois mois on a toujours le même problème pas de suivi pas de délais pas de d'annonce pas de fenêtre de d'arrivée en total 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 on est aveugle en fait c'est à dire que l'ups arrive ce point de chez toi tu sais même pas bref c'est vrai je sais pas bref en attaque va falloir se reprendre parce que c'est un petit peu un petit peu le flou mais un petit peu le dao en ce moment allez jouer ça dessus cette vidéo dure bien trop longue pour un qr 2 et puis ben on se retrouve dans les commentaires pour parler et une pour une prochaine vidéo bonne journée tous